Première expérience dans le monde de la littérature, des souvenirs, de la nostalgie. Mais je pourrais vous dire une seule chose, moi je n'ai pas trouvé réellement de nostalgie. J'ai beaucoup plus retrouvé de la sérénité, une joie de vivre. Enfin quand je parlais de nostalgie, c'était dans son sens le plus réducteur du moins. Nous parlerons de tous ces souvenirs, nous retracerons un peu votre parcours de votre enfance jusqu'à vos 16 ou 20 ans. Donc bien sûr, assétif, je vous le rappelle, nous étions lycéens. Eh bien, comment le présenter ? Auteur, chercheur, universitaire, il est de retour sur ce même plateau. Mohamed Lardal Mauguel, bonsoir. Bonsoir Karim. Nous avons eu le plaisir de partager des aventures, mais pas des moindres, des aventures livresques très importantes. La dernière fois, c'était pour Albert Camus et le choc des cultures à l'ombre de la patrie des morts. C'était bien sûr avec l'étroite collaboration de Aïcha Kassoul que nous aurons le plaisir, je l'espère. Bien sûr, et j'espère que nous aurons le plaisir de la recevoir. Un superbe roman sur lequel on est revenu longuement. Il y a quelques mois de cela, c'était « Le pied de Hanan » chez Casbah Editions. Voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui pour revenir principalement et décrypter ses écrits, ses aventures, ce regard parfois acerbe sur ses nouveaux auteurs aujourd'hui. Alors voilà, quoi de neuf chez les libraires ? N'oubliez pas, cultureclub.tv.dz Et nous revoilà pour une nouvelle aventure, Zoubaïda Mahamaria, pour votre dernier roman « Voyage au bout du délire », votre roman, je le rappelle, aux éditions Alpha. J'ai comme l'impression qu'on est dans une certaine forme, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, une certaine forme de schizophrénie. J'ai eu le plaisir de vous lire, enfin on a eu le plaisir de partager tous vos ouvrages avec nos téléspectateurs sur ce même plateau et or également de ces plateaux télévisuels. Et c'est un roman qui ne vous ressemble pas du tout. J'ai carrément changé de style parce que je vais parler des jeunes. Avant, je parlais de l'histoire et des vieux, donc pour parler des jeunes, il faut complètement changer parce que, oui, les jeunes, c'est pas nous, c'est pas ma génération, c'est pas ceux d'avant. J'étais obligée de me mettre à leur portée et j'ai découvert des choses extraordinaires, leur contact. Je suis allée vers eux et j'ai discuté avec eux. D'abord, je me suis rendue compte qu'ils avaient leur propre langage, ne parlaient pas du tout le même langage. Et donc, j'ai un petit peu appris ce langage, j'ai pénétré l'esprit des mots et je me suis rendue compte que chaque mot avait son pesant de mal-vie et de douleur. Je suis désolée de le dire, je suis optimiste de nature. Et là, au contact des jeunes, je suis obligée de dire que les jeunes ne vivent pas la réalité, ils vivent dans une sorte de délire. Ils ne vivent pas la vie, ils vivent quelque chose qu'ils veulent... Ils veulent se délivrer complètement de la vie. Ils veulent aller ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme... Mais cet ailleurs n'est pas toujours synonyme de meilleur. Je parlais des statuts de l'île de Pâques. Ils partent. Le maître mot, c'est partir. Pourquoi fuir un pays ? C'est le Harga, comme vous dites tellement... Le Harga est brûlé, brûlé ses arrières, brûlé tout ce qui reste et partir. Mais sauf que mon personnage, au départ, ne voulait pas partir. Et par la fausse des choses... Il s'est passé beaucoup de choses avec votre personnage. Parce qu'il y a un mot que j'ai retrouvé dans votre roman, je le rappelle, Voyage au bout du délire. Il y a ce... C'est l'ennui. C'est l'ennui. Elle en lui est spécifiquement algérien. C'est la Léguéa. Donc on va à la rencontre de Adam, un jeune qui doit avoir 25... Voilà. Ça arrive au maximum. C'était au paroxysme. Ils disent dégouttage. Et le mot dégouttage, c'est une explosion. C'est fini. On ne peut plus rien. Léguéa, 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 c'est plus fort. D'abord, c'est Léguéa, c'est l'ennui made in Algeria. Je le dis. À l'avenir. Oui. Et Léguéa, ce n'est pas ennui. Oui, ennui, c'est poétique. C'est à la limite quelque chose qui va avec la poésie, avec la mélancolie, avec... Mais Léguéa, c'est quelque chose de dense, quelque chose qu'on peut palper. Très profond. Très profond et ça pèse. Votre personnage le dit. Il dit, Léguéa, c'était mon lot quotidien. Elle venait et s'installait dans mon ventre, dans ma tête, partout autour de moi. Je la palpais lorsqu'elle devenait dense. Je la voyais telle une lourde chape tomber sur le corps de tous les jeunes déambulants et voyais ma propre Léguéa vivre à travers eux, une vie pleine de Léguéa, inutile et sans lendemain. Léguéa, ma Léguéa me pesait lourdement. Alors, ce personnage, il faut qu'on le dire également à nos téléspectateurs, c'est Adel. Il a 26 ans. Edm, pardon. Il a 26 ans. Donc, un jeune journaliste qui habitait au Bled et qui est venu squatter, entre parenthèses, le studio de son oncle. Enfin, drôle de personnage, son oncle. Son oncle, oui. Drôle de personnage. Et puis, ce journaliste qui avait du talent, il faut quand même le dire, et qui, à chaque fois qu'il proposait ses écrits au rédacteur en chef, ces derniers étaient catégoriquement refusés. Son drame, il était obsédé par la situation des jeunes. Il n'écrivait que sur les jeunes. Ça n'intéressait personne. Oui. Il fallait parler du métro, il fallait parler de l'autoroute, il fallait parler d'un tas de choses pour faire bien. Or, lui ne pouvait rien écrire d'autre que la mal-vie des jeunes. Et ça ne plaisait pas à ses rédacteurs en chef. Et donc, il n'arrivait pas, ses billets ne passaient pas. À beaucoup de rédacteurs en chef. Oui. Et il a fait pratiquement tous les journaux. Il était tout le temps à l'essai. Et dès qu'il passait un billet, il se s'est tapé sur les doigts. Et donc, il était constamment au chômage. Et là, la guille, elle était là. À l'accompagner. À lui tenir compagnie. C'était presque un troisième. Parce qu'il y a eu des personnages. Oui. On va y revenir. Mais vous savez, comme dans toute histoire, dans tout roman, il y a toujours une femme, il y a toujours une rencontre, il y a toujours un amour. Et justement, Adam... Et pourquoi je dis que les billets d'Adam ne passaient pas ? Cherchez... Prenez toute la presse, francophone, noire-apophone. Il n'y a pas un seul article sur la jeunesse. C'est rare. Très, très rare. Quand il y avait beaucoup de haragans parlé, on disait... 16 haragans sont... Ils ont été pris. Ils ont été chassinés. C'est des chiffres, tout simplement. Mais on ne parle pas des jeunes. On ne leur réserve pas de colonne. Et on ne... Il n'y a pas de dossier jeunesse dans la presse. Et donc, les billets d'Adam ne passaient pas. Ça ne passe pas. En tout cas, ils reprennent leur place dans cet ouvrage, dans ce roman, dans votre propre imaginaire. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que c'était un roman, une écriture qui ne vous ressemblait pas. Quand on a la lise, entre parenthèses, tout ce que vous nous avez proposé tout au long des saisons passées. Donc, Adam, ce jeune journaliste, rencontre l'amour. C'est Hayat. Et puis, dans certaines pages, dans certaines situations, il a cru que Hayat était la petite amie, ou la maîtresse, donc, de son oncle. Tout à fait. Et malgré ça, il l'a aimée. Oui, mais un amour assez profond. Terrible. Terrible, vraiment terrible. Et, comment dire, un amour presque impossible aussi. Tout à fait. Parce que Hayat porte en elle un secret. Un grand secret. Un lourd secret. Elle a été kidnappée. Elle a été mariée de force à un certain, à la fiqa. Qui était son frère de lait. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas marier les frères de lait. Frères et sœurs, c'est incestueux. Et donc, Raphaël disait que sa mère avait concorté cette histoire pour le priver, donc, de Hayat. Et un jour, il lui présente un livret de famille. Il lui dit, tu es ma femme, tu ne pourras jamais te marier. Sans qu'elle le sache. Oui, ça s'est vu. C'était une situation que j'ai connue aussi avec des personnes. Et donc, elle va errer la pauvre. Elle se cache. Elle se cache de l'affaire qui était très, très influente à une période donnée. Et, bon, je ne sais pas si tu vas le dire, mais... Je ne vais pas dire tout ça, non plus. Il y a aussi vous qui nous regardez, qui devez impérativement aller chez votre libraire Le Bon pour justement aller acheter l'ouvre. J'aimerais bien que tu dises quelque chose. Parce que la recherche de la liberté, la recherche de cette vie libre, tout simplement, les jeunes veulent tout simplement qu'on les voit en tant que jeunes. et surtout qu'on reconnaisse qu'ils ont droit à une certaine... une forme de liberté. Tout à fait. La liberté libre d'aimer, libre de travailler, libre de vivre, libre d'entrer, de sortir, tout ça. Ils n'ont pas d'espace de vie, ni à la maison. Parce qu'on les chasse, surtout l'homme, le jeune homme. Non, mais c'est quand même des jeunes qui vivaient par procuration ou devant leur poste de télévision ou devant leur écran d'ordinateur qui pensait encore une fois... qui étaient en quête d'un Lel Dorado, je le dis souvent sur les autres chaînes de télévision, de plus en plus virtuelles. Et je prends un exemple, c'est Adam et Ève au paradis. Adam et Ève se sont rendus compte un jour que le paradis appartenait au Seigneur et qu'il fallait chercher la liberté ailleurs. Mais ce soir, je ne jouerai pas le rôle du serpent, je vous rassure. Très bien. Ils vont quitter le paradis pour aller ailleurs. Je voulais juste intervenir de ces jeunes qui n'ont pas d'ancrage, qui sont défasés, qui n'ont pas de repères, à qui on ne s'intéresse pas. Je voulais simplement dire, j'ai eu un moment d'angoisse lorsque j'ai eu en face de moi un élève, j'ai eu, après le travail, les questions, j'ai eu vraiment l'impression que j'avais affaire à un élève virtuel, hors champ. Il n'était pas du tout dans la réalité. Toute la journée, il est avec son ordinateur, avec son monde, mais vraiment, c'était angoissant. Et je crois qu'il faudrait peut-être se poser la question comment remédier à cet état de choses. En tout cas, on apprend beaucoup de choses, entre autres, à la lecture justement du dernier roman de The Beidem Amriya, Voyage au bout du délire, son roman, je le rappelle, aux éditions Alpha. Et puis, on parlait de ses personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, que ce soit Radel, que ce soit Hayat, mais vous n'avez pas donné ce prénom au hasard. Il faut quand même le dire. C'est la ville, c'est le moteur de messages. Voilà, mais il y a un troisième personnage que j'ai retrouvé dans votre roman, c'est la ville. L'espace. L'espace. Et vous dites, l'image de Hayat m'accompagnait toujours, entre deux vieux canons qui pointaient leur gueule menaçante vers la mer. Je laissais mon regard dégringoler avec la cascade des terrasses blanchies à la chaux pour buter contre la mosquée Ketchawa, Baba Marzoug. Le nom du célèbre canon me traversa l'esprit. Dans ma tête, je suis surpris. Je surpris l'idée saugrenue de voir Hayat sur l'une des terrasses de la Casbah ou sur celle du fameux palais de la princesse aveugle qui, de sa terrasse, attendait le retour d'Eraïs, maître de la Méditerranée. Je souris à cette idée qui secoua mon cœur d'un élan chevaleresque. Au loin, m'apparut le bastion 23, rétamé, la mosquée crucifiée et l'amirauté qui baignait dans les eaux lourdes de la marine. Qui était l'amiral régnant sur la mer ? Amiral, quel mot majestueux ! Amir al-Bahar, régnant sur les mers, quelle belle destinée ! Vous racontez entre autres la ville, Alger, mais aussi son histoire. Parce qu'Adam, en retournant de chez lui, de la cité Foujrou, il va descendre, donc il va emprunter des rues. Et chaque fois qu'il escaladait un espace, c'était un pan de l'histoire. Il va commencer avec le lycée, et Aqba, puis il se souvient que c'était Bujeau avant, et puis il remonte, et à chaque fois, il rencontre l'histoire, il bute à... On est dans l'histoire, on partage aujourd'hui, à travers les romans, comment dire, l'imaginaire de tous ceux qui nous accompagnent ce soir sur ce même plateau. Tout à fait. Franchement, que ce soit pour votre livre, que ce soit pour le livre de Joram Haïs, mais également pour Tofer Gassmy, à travers le regard serbe de Mohamed Mardal-Mogakou. Il est temps qu'on se regarde, et qu'on voit notre espace et notre imaginaire. L'association des enfants de la Rampe-Vallée, ils font un travail extraordinaire, ils groupent des jeunes, et ils leur racontent l'histoire de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est une manière de les insérer, de leur faire... Aimer. ...faire aimer. Parce qu'on est dans un non-pays pour les jeunes. Ils n'ont pas du tout aucun repère. C'est la reconquête de la confiance. Les jeunes n'ont plus confiance en rien, mais donc il va falloir... Ils sont dans la virtualité, parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a rien. ...à reconnaître... Mais en tout cas, contrairement à ce que disait le poète, les histoires d'amour ne finissent pas mal, en général. Et dans ce livre-là, votre personnage, qui en fin de compte a essayé en fin de compte d'être tout simplement un héros. Oui, le héros de sa vie. Mais il s'est aperçu qu'il ne connaissait pas le scénario de sa vie. Il ne connaissait pas le scénario. Et alors là, il pose la question à l'éditeur, au lecteur, voilà, j'ai essayé d'être l'héros de ma vie. Est-ce que j'ai le droit de vivre ? Parce qu'il est un petit peu dans le coma, on l'a retrouvé... Et même le voyage... Ne racontez pas tout. Le voyage, il est un petit peu douteux. Est-ce qu'il est réellement parti ? Oui, c'est ça. Et il pose la question... C'est un peu le rêve. Est-ce qu'il a réellement découvert le nouveau monde ? C'est le rêve. On se pose réellement cette question. Et j'ai fait quand même un clin d'œil parce que dans le livre, il y a la chanson d'Aznavou qui est constamment... Là, les... Oui. Emmenez-moi au bout de la terre. Non. La bohème. La bohème. La fameuse bohème. Oui. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Du tout. Ma génération, c'était... Même après moi, c'était important. Les jeunes voulaient vivre la bohème comme ça parce que ça leur donnait un petit air, un télo, tout ça. Mais là, ça ne veut plus rien dire pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a autre chose. Enfin, il y a... En beaucoup de jeunes, il y a une part de poésie qui demeure. C'est une chose quand même importante. Regret tout. C'est pourquoi cette littérature est importante. Beaucoup de gens écrivent justement pour laisser des traces. Mais il faut des lecteurs maintenant. Il faut des lecteurs. Il faut faire la promotion pour que les gens lisent. Bon, il y a déjà un projet mais au ministère. c'est vrai. Mais il faut des lecteurs. Le ministère achète 2000 ouvrages parce que les ouvrages retenus par le ministère sont donc les tâches et clients de 2000 exemplaires pour être distribués dans les bibliothèques. Il va quand même y avoir un réseau de bibliothèques. Il y a aussi les librairies. C'est l'émission. Tout à fait. C'est le travail de l'éditeur. Souvent, les éditeurs ne font pas ce travail-là. Ils ne le distribuent pas. En tout cas, partez en voyage jusqu'au bout du délire. C'est la dernière aventure livresque de Zoubaïd Al-Marmaria. Voyage au bout du délire. Je le rappelle, un roman aux éditions Alpha. Merci encore une fois de donner la voix à cette nouvelle génération. Et j'ai retrouvé ça. j'ai aussi oublié de vous dire parce que la mémoire est encore sélective. Vous m'en excuserez. Zoubaïd Al-Marmaria, j'ai aussi retrouvé presque une écrite... Enfin, peut-être pas presque, non, je retire ce que je viens de dire, mais une écriture très, très cinématographique. J'ai l'impression que c'est un scénario. Point. Oui. Tu peux t'arrêter là parce que j'avais des... Quand j'écrivais, j'avais des images. J'ai eu des contacts avec des jeunes. Les jeunes m'ont parlé. Ils m'ont parlé ouverts. De toute façon, ils n'ont peur de personne dans les jeunes aujourd'hui. C'est clair. Les vanduums, je serais déclare. Et c'est ces plans-là que j'ai essayé de reproduire dans l'écriture. Donc, c'est ce qui donne cette allure cinématographique au texte. Voilà, donc, voyage au bout du délire. Je le rappelle encore une fois, en vente chez les bons libraires. Donc, littérature ou mémoire en partage, quoi de neuf chez les libraires. Pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, n'oubliez pas cultureclub.tv.z. On avait dit qu'on a décidé justement d'organiser ce plateau après l'organisation du 16e Salon International du Livre en disant quoi de neuf chez les libraires. Eh bien, justement, je me suis posé la question suivante. Avec moi, vous, Mohamed Akhtar Mawgah, je vous le rappelle, auteur, chercheur, universitaire, on ne vous présente plus. On a, entre autres, présenté votre ouvrage Albert Camus et le choc des cultures à l'ombre de la patrie des morts. Je le rappelle aux éditions Millefeuille, de ce qu'ont été les éditions Millefeuille qui, malheureusement, n'existent pas. Les espaces culturels se réduisent même à travers la revue Livresque. C'est la seule revue, bien sûr, qui s'intéresse aux livres. La rentrée littéraire chez nous. Hors de nos frontières, il y a pas moins de 700 à 800 romans. Est-ce qu'on peut réellement dire aujourd'hui, puisque je ne sais pas si c'est l'éternelle question, le débat récurrent, mais est-ce qu'il y a une véritable entrée littéraire ? Vous allez me dire certainement non, parce que quand on est, comment dire, quand on est indulgent, on va peut-être dire 40 à 45 romans, toutes mes éditions confondues. Et pourtant, sur ce même plateau, nous recevons chaque semaine des auteurs. Ne serions-nous pas dans une certaine forme de contradiction intelligente ? J'aime bien ça. On dit souvent, une hirandelle ne fait pas le printemps. Oui. C'est le cas précisément. Mais parler d'une rentrée littéraire avec une cinquantaine, si on est généreux, de romans, c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Parce que d'abord, il faudrait voir comment s'en produit ce roman, qui les fait, quelle est la part de nouveauté. C'est ça qui est aussi. Parce qu'est-ce qu'il y a des rééditions ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes ? Est-ce qu'il y a des ruptures dans les manières d'écrire, dans les traitements des thématiques ? Tout ça ? Et à ce moment-là, si on parle de rentrée littéraire comme on en connaît un peu partout ailleurs, ça veut dire qu'il y a un fait saillant autour d'un ouvrage ou d'un best-seller qui fait l'événement. Or ici, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. C'est le travail de l'éditeur. C'est le travail de l'éditeur, c'est le travail de la critique littéraire. La critique littéraire, c'est important parce que la sélection se fera de toute façon. Il n'existe pas. Là, vous me renvoyez vers la remarque d'un jeune auteur que j'ai rencontré dans les métros de Paris qui m'a dit en ces termes-là, quand je vois vos émissions, quand je vous vois à la télévision et quand je descends sur Alger de l'autre côté, quand il est sur Alger, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une anomalie culturelle, monsieur Amiti. Heureusement que c'est culturel. C'est une anomalie culturelle. On se pose réellement la question. Tous les auteurs que nous recevons ne sont pas virtuels pour autant. Chaque semaine sur ce même plateau. En quoi seriez-vous une anomalie ? Expliquez-moi. C'est-à-dire dans le sens où quand on voit sur les émissions sur le plateau autant de livres, autant de personnes, c'est une chose, mais quand on est dans Alger, dans l'espace, dans la ville, il ne se passe pas grand-chose. Voilà où se retrouve d'après ce monsieur. Il y a une fracture entre lecteur et auteur. Oui, entre culture. On parle de culture en général, bien sûr. Alors, comment pourrait-on réellement parler et comment pourrait-on dire considérer ces auteurs ou ces jeunes auteurs ou ces personnes qui viennent tardivement ? Il en sera question un peu plus tard avec Toferges, mais son livre « Nous étions lycéens ». Peut-être qu'il faudrait plutôt parler des nouvelles plumes. Oui. Parce que les gens qui écrivent ne sont pas forcément d'un premier âge d'écriture. Il y a aussi de l'attrait de l'expérience. Il y a, comme on dit, de la bouteille un peu dans la manière d'écrire. Donc, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui apparaît ? Et ce n'est pas forcément un problème de génération. On a vu des personnes qui, sans une grande expérience d'écriture, mais de par l'expérience de vie, de par l'expérience du travail intellectuel, du travail esthétique, arrivent à créer un événement. Créer un événement, on a eu quelques exemples. Et malheureusement, cet aspect-là, cet aspect n'est pas visible cette année, cette année en particulier. Je n'ai pas eu cette impression... Alors que nous vivons un grand événement culturel, qui est l'Emsen, capitale de la culture islamique, qui est, paraît-il, après le ministère de la Culture. Vous êtes bien placé pour en parler, justement, Zoubaïd Al-Mahmariya. Beaucoup d'éditions et beaucoup de rééditions par la même occasion qui, pour certaines, iront directement, malheureusement. Ça, c'est simple. Je n'ai pas trouvé un livre de Mohamedi, Batlemcen. Il n'y a même pas un édifice qui porte son nom. Alors, vous savez quoi ? C'est la raison pour laquelle, justement, par la même occasion que vous permettez, justement, de saluer notre chroniqueuse qui, pour des raisons de santé, ne pourra pas être des nôtres, à savoir Rachida Mansaf. Et c'est la raison pour laquelle on vous a demandé de partager avec nous un coup de cœur. Et, justement, la jeune fille que vous êtes, Zoubaïd Al-Mahmariya, a décidé de rendre hommage à Mohamed Dib, l'infante mort, bien sûr, son roman édité chez Dahlab Editions. Et je vous avais posé la question à savoir pourquoi, Mohamed Dib, vous me parlez tout simplement de sensibilité. Et nous en parlerons, bien sûr, un peu plus tard, bien avant la fin de l'émission. Alors, vous disiez, Mohamed Lakhdal Mougal, chercheur, mais également auteur, qu'il n'y a pas réellement aujourd'hui une véritable rentrée littéraire. Mais il y a quand même des romans qui sont chez les libraires. – C'est sûr, bien sûr. parce que l'activité de production, elle est là, elle est permanente. – Elle est permanente. – Elle est permanente. – On revient au lecteurat. – Elle est très soutenue. – Pardon ? – Elle est soutenue quand même par un ministère qui veut absolument qu'il y ait le livre de la lecture publique. – Là, ça soulève un autre problème. – Oui. – Mais la permanence, si elle est liée au soutien du ministère, elle est en fait factice. Parce que le fait… – Pour un temps. – Non, mais je crois que c'est une démarche qui arrivera à ses fins, si l'on peut dire. Parce que l'école doit jouer son rôle, les bibliothèques et tout cela. Mais il faut apprendre aux enfants à aller au-delà du sens des mots et pas lire seulement des mots, une lecture comme ça. Et je constate qu'ils ne voient pas, ils ne voient que le mot. Donc, ils n'ont pas le temps de faire une lecture courante et d'aller au-delà du sens des mots. – Ça, c'est au niveau des apprentissages. – Non, au niveau des apprentissages. – Est-ce qu'il y a une véritable rupture ? Enfin, c'est une question je considère récurrente, pas seulement sur ce même plateau, mais un peu partout. Est-ce qu'il y a une véritable rupture ? – Est-ce que vous me permettez de donner un exemple d'événement littéraire fulgurant ? – Chez nous ? – Non, un événement littéraire actuellement dans la conjoncture que nous vivons. Dans les turbulences que connaît le Caire qu'il a connu il y a depuis quelques mois, à Chaux, deux écrivains ont sorti des best-sellers sur ce qui se passait dans la rue. – Deux écrivains égyptiens ? – Égyptiens. – Ah, d'accord. – À Chaux. – Et ça a été de grands événements. – Mais ce n'est pas moi qui dirais qu'on est dans l'écriture de l'urgence parce qu'on me l'a très souvent reproché. – Mais là, ce n'était pas simplement de l'écriture qui était liée aux événements. C'est aussi un témoignage. – On l'appelle une histoire immédiate. – C'est une histoire immédiate. C'est une histoire en même temps. – Conjoncturelle, mais… – Conjoncturelle, mais c'est romancé. – Romancé. – Avec un point de vue. – Avec un point de vue. – Oui, oui. – Avec des gens qui, dans le cours du récit, racontent ce qui se passe à travers des personnages. – Qui sont, j'imagine, assez jeunes. – Oui, bien sûr. – Très, très, très souvent. – Bien, nous reviendrons à vous dans quelques instants. Mahmoud Lardal Maugel, bien sûr. On nous donnera aussi la parole à ce jeune qui nous a proposé d'aller en voyage dans sa mémoire, dans cette histoire qui est commune, à savoir, Tofer Gassmey, nous étions au lycéen, une nostalgie scientifienne recueil d'anecdotes. – Johar Amhi Souksal, bonsoir. – Bonsoir. – Vous avez, je le disais au sommaire de l'émission, toujours été dans l'éducation, dans la formation, dans la transmission du savoir pour cette nouvelle génération. Et là, vous revenez principalement avec L'exil et la mémoire. C'est votre dernier ouvrage paru aux éditions, bien sûr, Casbah. Vous êtes assez fidèle à votre maison d'édition. – Je suis au niveau de travail, je ne vois pas pourquoi je le quitterai. – Dans la collection empreinte qui, elle, il faut quand même le dire, s'intéresse beaucoup plus aux grands auteurs algériens. et puis vous… – C'est une étape. – Une collection. – C'est pour établir simplement une continuité. Peut-être que si j'ai le temps, je m'intéresserai aussi à la littérature des jeunes parce que ça aussi, ça me tient à cœur. Mais là, je tenais à faire connaître tous les auteurs qui ont écrit avant l'indépendance, qui ont été des éveilleurs de conscience. Et je tenais à écrire sur Taos Amrouch parce qu'elle n'est pas très connue, faute de lui. – C'est malheureux. C'est malheureux de le dire. – Humainement, c'est triste. – Tout à fait. – Humainement, c'est triste. C'est une grande dame. C'était une diva. Elle était connue dans le monde entier. Des présidents de république l'ont encensée. Elle a écrit des romans qu'on ne trouve pas dans les librairies. Au moins que nos jeunes aient une idée que cette personne a existé et qu'elle appartient à l'Algérie. – Justement, Taos Amrouch, on parle beaucoup plus d'elle comme poète, comme chanteuse, une voix qui a traversé les frontières. On la retrouve aux quatre coins du monde. Mais on parle très rarement d'elle, comme justement écrivaine Femme de Lettre. Avant, pour l'organisation de cette émission, je ne vous cache pas avoir fait non seulement des tours dans les librairies ici à Alger, mais Alger, ce n'est pas l'Algérie. J'ai aussi donné des coups de fée à certains libraires pour demander est-ce que quelques-uns de ces romans étaient en vente comme L'Ament imaginaire, La rue des Tambourins, Jacinthe Noir, bien sûr, mais aucun de ces romans justement n'était en vente chez nous. Comment est-ce que vous expliquez ce déni de mémoire ? Ça, c'est un problème récurrent chez nous. Il y a des romans qui ne sont pas publiés, c'est tout. Il y a de l'ostracisme quelquefois, il faut le dire. Alors, vous savez, à la lecture de votre ouvrage L'Exil et la mémoire, je le rappelle, une lecture des romans de Tawousa Amoroché, Casbah Édition, je trouve que la création que l'imaginaire de Tawousa Amoroché est scindée en deux. Sa vie en Algérie et puis cet exil, cet exil qui l'a accompagné toute sa vie. Exactement ça. Mais quelle douleur, cette cassure, comment dire, insoutenable. C'est pour ça que c'est un cas d'une humanité angoissante. Bien sûr qu'elle était ancrée dans un terroir, dans un pays. Les hasards de l'histoire, les tourments de l'histoire ont fait qu'elle est allée d'exil en exil, rejetée par sa tribu, ensuite rejetée dans le contexte de la colonisation, rejetée à Tunis, rejetée à Paris. Donc, elle se cherche et elle cherche à comprendre et à se faire comprendre pourquoi le lot des déracinés entraîne de telles conséquences psychologiques. Moi, je refuse et refus catégoriquement qu'on dise qu'elle a été gardien de cette mémoire, de ce patrimoine immatériel. Je vous assure, c'est l'impression... Elle n'était pas... Non mais attendez, je trouve que c'est presque une ethnologue, une sociologue... C'est sûr, c'est un document historique. Un document historique de cette mémoire. Mais moi, c'est surtout pour montrer justement cette fracture due à la domination. Et puis ensuite, par sa confession qu'elle n'a pas choisie puisque quand on voit le parcours de sa grand-mère, Ayni, Fama Mansour, elle s'inscrit dans la continuité des aèdes, des écrivains, comme son frère d'ailleurs. Et comme dit... Et dans sa famille, ce sont toujours les femmes qui ont porté ce... Mais chez nous, nous avons quand même des résurgences du matriarcat, il ne faut pas l'oublier, ce sont les femmes qui ont mené... Mais nous sommes avant tout, malheureusement, une société patriarcale. nos grands-mères étaient des femmes fabuleuses qu'on ne retrouve plus. Oui. Qu'on ne retrouve plus. On en discutait avec Zoubida. Je disais, mais nos femmes avaient un savoir-faire, elles avaient une mémoire, elles avaient une... une intelligence... Une culture. Une intelligence incroyable. Et elles étaient porteuses de culture. Et ce sont elles qui ont conservé la culture. Quand le mari part en immigration, regardez tout ce qu'elles peuvent faire. elles le font résigner, mais elles ne sont pas soumises. Ça, c'est très important à dire. Contrairement à ce qu'on croit, justement. Contrairement à ce qu'on croit. Contrairement à ce qu'on croit. Et contrairement à ce qui a été véculé aussi par cette culture colonialiste entre parenthèses. Eh bien oui, mais ça, c'est aussi pour décoloniser un peu la pensée, leur montrer que nous sommes des gens comme tout le monde, que nous sommes capables de faire de grandes choses. Et c'est vrai que l'aliénation, il faut essayer de la secouer. Alors, dans votre livre L'Exil et la mémoire, parce que vous êtes, je le rappelle, vous êtes allé à la rencontre de Tawes Sahamorosh. Souvent, la petite fille ne pouvait pas rester insensible à tout ce qui passait autour d'elle. Elle a souvent questionné le passé à travers tous ces romans sur lesquels nous reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Mais j'ai réellement l'impression que ce passé était presque obsessionnel. Moi, je peux dire quelque chose ? Bien sûr. C'était une âme tourmentée. Elle était tourmentée, bien sûr. Dans Rue des Tambourins, c'est le regard d'une petite. C'est une âme tourmentée. Elle est déchirée. Très sensible. Entre un passé qu'elle porte encore sur ça parce qu'elle est une femme et donc il y a la grand-mère, la mère et puis elle. Ça a traversé le temps. Ce qui est arrivé à sa grand-mère a traversé le temps et c'était elle. Et puis ça se transmet dans le transgénérationnel parce qu'on n'oublie pas un secret gardé comme disait ce qu'on n'a pas pu dire en mots M-O-T-S se transforme en mots M-A-U-X. Or, Dans la rue des Tambourins qui est le deuxième livre mais j'ai tenu à travailler en premier. C'est la petite-fille qui ne comprend pas pourquoi sa famille est tiraillée comme ça. Son père qui va à la messe avec sa chéchia, sa mère qui sort en tailleur et sa grand-mère qui est toujours habillée selon la tradition. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Donc justement, j'ai retrouvé à travers cette relecture de pratiquement tous ces romans, les quatre romans du mois que vous proposez à travers votre livre L'Exil et la mémoire, cette obsession du passé. Alors, justement, l'obsession du passé, il y a eu un élément déclencheur au début. Quelqu'un lui a dit vous ne serez jamais heureuse. Et alors, elle se pose la question pourquoi cette inaptitude au bonheur ? Et c'est là qu'elle va fouiller, elle va se livrer à une analyse, à une introspection jusqu'à l'obsession. Tout à fait. Jusqu'à l'obsession. Ce rayonnement dans une fatalité du destin... Pardon. Justement, cette idée de la rançon et de la fatalité parcourt tout le livre. On paye, on va payer. Qu'est-ce qu'on paye ? On n'en sait rien. Tout à fait. qu'avec la religion catholique, il y a l'influence du péché. L'interdit, de l'interdit. Comme dit Moustra-Ennemi, il n'y a pas de littérature en dehors de l'interdit. C'est parce qu'elle a eu trop d'interdictions qu'elle se livre totalement. Elle dit, ce livre est impudique, mais c'est tout le contraire de l'impudeur. Mais c'est parce qu'il y a eu cette dislocation du bloc familial, cette tragédie, c'est ce qui a provoqué peut-être tout... Zoubidal voulait dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que c'était une âme tourmentée. Et donc, elle va certainement aller chercher dans le passé les raisons. Peut-être que c'est inconscient aussi celui qui écrit n'a pas... Non, mais on retrouve ça dans tous ses romans. Dans tous ses romans. Dans tous ses romans. C'est cette quête inassouvie, n'est-ce pas, de la raison de ce qui est arrivé. C'est inassouvie. Dans son inconscient, elle charrie, oui. L'apaisement. Et donc, dans tous ses livres, on sent cette personne, cette âme tourmentée qui porte l'abcès... Il y a pourtant assez de contradictions. Et je profite aussi par la même occasion de votre présence sur ce plateau de Johor Ramhis. L'exil est la mémoire, je le rappelle, aux éditions Casbah. Quand on revient, quand on revisite et quand on analyse les écrits de Tawas Hamelouche, quand on prend par exemple Jacinthe Noir, où elle parle bien sûr de son passage, de son exil, j'allais pratiquement dire, en Tunisie, je trouve que le personnage central qui était reine, si mes souvenirs sont bons, était dans le déni du jeu. Il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Non, elle se masque. Elle ne prend pas jeu. Exactement. Exactement ça. Le jeu était inexistant. Et pourtant, le personnage central est une révoltée. Ça, parce qu'on retrouve presque une... On retrouve Tawas Hamelouche dans le personnage qui a été choisi pour se masquer. Tout à fait. Mais alors, dans l'autre roman, La rue des Tambourins, le jeu est omniprésent. Le jeu est omniprésent et puis c'est vraiment une biographie. Tandis que dans les autres, il y a une part de fiction, une part d'autobiographie. Oui, tout à fait. Exactement ça. Et puis, je disais ce qui est malheureux de constater, c'est que tous ces romans ne soient pas en vente ici, bien sûr, mais hors de nos frontières. Mais il y a aussi cette douleur que nous retrouvons un véritable appel au secours quand elle s'adresse à sa mère. Je voulais simplement faire une petite remarque pour La rue des Tambourins. Il a fallu payer des sommes énormes, les éditions Casbah, pour pouvoir avoir les droits. On nous l'a dit hier. Vous disiez, je n'ai pas suivi votre question. On parlait de cette solitude, de ce cri de désespoir. On a l'impression que c'est un cri, effectivement, solitude, ma mère, parce que dans tout son parcours... Et pourtant, on avait cru qu'elle était heureuse parce qu'elle était en Espagne et qu'elle avait retrouvé... Non, mais ça, c'est après. Oui. C'est après que par le chant, elle arrive à se délivrer. Voilà. Ah, le chant. Par le chant, elle arrive à se délivrer. Elle le dit elle-même. L'écriture ne m'a pas apaisée, mais lorsqu'elle est allée à Fès avec ce vieux Madrague qu'il aimait d'une manière mystique comme une potiche, et il lui a fait découvrir une chanteuse chla. Et là, elle a découvert ce que ces femmes-là parlaient d'elles-mêmes, parlaient de leur vécu, de leur souffrance. Et ça a été un déclic pour elle. Elle s'est mise à chanter et c'est ça qui l'a libérée. Alors, « Solitude ma mère » sonne comme un appel au secours à sa mère. Il faut quand même le dire, elle le dit, hein. « Solitude ma mère, voici le mur s'en crucifix et la table et le livre fermés. » Elle n'a pas de bon rapport... Je suis désolée, j'ai lu aussi. Les rapports à la mère ne sont pas des rapports qui vont... Parce que... Il n'y a pas d'affectivité Je reviens toujours à cette idée de tourment. Il n'y a pas d'affectivité. Il n'y a pas de lien. Sa mère est une relation conflictuelle. Je suis désolée. Elle recherche cette mère. Ce n'est pas la personne physique. Et d'ailleurs, pour se libérer et trouver un peu de sérénité, elle me dit toujours « Je voudrais retrouver le berceau et retourner dans le ventre de ma mère. » C'est vrai. C'est un peu la tragédie qui a réellement nourri son imaginaire et l'a conduit à écrire quatre ou... Je crois cinq romans. Quatre romans. Quatre romans, voilà. Que vous analysez... Et les chants. Voilà. Et puis... Il est vrai qu'il y a plusieurs démarches possibles. Moi, j'ai choisi cette démarche, mais c'est d'une richesse extraordinaire. Si on prend le personnage. Si on prend le personnage. Oui. Et sans oublier l'auteur, c'est-à-dire Towsam Rouge. Et on transpose Towsam Rouge chez le personnage. Rien qu'avec ça, il y a de quoi écrire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'histoire dans son parcours. L'histoire. Bien sûr, c'est l'histoire de... De tout un pays, de toute une région. Il y a en même temps la psychanalyse, c'est-à-dire la relation de la fille à la mère et la relation... Elle a été d'ailleurs. Elle a subi des analyses. Absolument. Le clan. Et puis, il y a encore le drame de l'exil. Cette femme va vivre justement la rupture avec tout ce qui semblait être elle-même. Elle découvre en fait que ce n'est pas ça. Mais elle le dit dans son roman. C'est douloureux. Le troisième roman, je crois, L'amant imaginaire. Voilà. Mais quel beau roman. Il faut qu'on me le dire. Quel beau roman. Elle cherche. Elle se recherche. Elle essaie de comprendre. Chacun des livres mériterait une étude à part. Voilà, exactement. Elle dit quand je songe à un sujet de drame, instinctivement, c'est en moi que je regarde. Avec moi pour pivot, combien d'êtres seraient entraînés dans cette danse de mort ? Le livre commencerait par la constatation que je n'ai plus de pudeur. Tout à fait. C'est d'une... Mais c'est une femme qui se détruit à la fin de ses romans. C'est la psychanalyse. Elle se rend compte qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour être heureuse. Elle se remet en cause là, totalement. Donc, c'est pas... Il y a aussi la faute des autres, mais elle reconnaît qu'elle aussi, elle n'a pas fait cet effort. Peut-être que génétiquement, il y avait quelque chose qui faisait un blocage. Je ne sais pas si vous seriez encore une fois d'accord avec moi, Johar Ramhey Soksal pour le livre « L'exil et la mémoire ». J'ai l'impression qu'en fin de compte, l'exil a tué. Et bien sûr, l'exil... Partir, c'est mourir un peu, a dit Mme Testa. Vous savez, l'exil fécond. Il n'y a pas... Ça va donner pas tellement fécond. Il y a le livre de dernier... Mais quelle histoire tourmentée, quelle histoire torturée de toute cette famille portée, il faut le dire, le rappeler à ceux qui nous regardent ce soir, par des femmes. C'est l'histoire d'une tribu. Tout à fait, exactement ça. Et puis, il y a aussi Jean-Lemouhib Amrouch, dont on ne parle jamais, journal, entre 1800... et 1962. Et puis, par la même occasion, je n'ai pas eu le temps de les présenter, parce que je refouille dans ma librairie. Et ce qu'on retrouve, c'est tout, ce qu'on retrouve chez nous, c'est le grain magique, bien sûr, Taous Amrouch, et puis le livre de sa mère aussi, Fatma et Mansour Amrouch, histoire de ma vie. Il a été lu par des lecteurs innombrables. D'ailleurs, les gens en parlent. Je l'ai lu et relu. Et on le relit encore. Écrire à cette époque-là, c'est vraiment un tabou brisé. C'est exactement ça. Voilà, donc un livre et pas des moindres que je vous conseille. Bien sûr, Taous Amrouch, le livre de notre ami Ouxel. Alors, on va le retrouver. Voilà, j'y arrive. L'exil et la mémoire, une lecture de Romain Taous Amrouch aux éditions Kasbah. Merci de nous restituer cette mémoire, même si elle est sélective. Parfois, on a été même dans la culture de l'amnésie. Mais heureusement qu'il y a des femmes comme vous, qui nous rappellent toujours à l'ordre et qui nous disent il y a un passé bien avant qu'il y ait un présent. Voilà, achetez-le, offrez-le. Ça, il faut le faire. s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière ? Tout à l'heure, tu as dit qu'on ne pouvait pas parler de rentrée littéraire parce qu'on avait juste 40 ans. Non, j'avais posé la question. J'espère que tu parles aussi de ce qui a été produit en langue arabe. Alors, vous me tendez une perche parce que Mohamed Akhdar et moi, avant de donner la parole à Taufik Ghassimi pour son livre, nous étions lycéens, une nostalgie, je le rappelle, c'est si fienne, donc recueil d'anecdotes. Mohamed Akhdar, vous et moi, avons été invités il y a moins de deux ans, je sais, mes souvenirs sont bons, à choisir et à décerner le prix d'un auteur donné en 2009 ou 2010. Je ne me rappelle pas. Encore une fois, c'est un peu l'âge qui avance. Et puis, vous et moi, et puis, à chaque casse où l'étant d'autres, étions pratiquement, il nous était impossible, presque, je dis bien, de décerner un prix à l'auteur. Bon, on est arrivés quand même à le faire, mais nous sommes allés à la rencontre et des auteurs de langue française et des auteurs de langue arabe. Et nous étions, nous vivions un véritable dilemme. On pensait à un moment donné que la littérature arabophone était beaucoup plus importante et là, on était complètement dans le faux. Oui, parce que là aussi... Statistiquement, il y a beaucoup de... C'est comme en langue à mazir, il y a des romans. Mais attendez, entre autres, on s'est aussi intéressé à la langue à mazir. Oui. Pour la langue à mazir, c'est très simple. La production, on est... Restreinte. Il y a deux ans, en tout cas... Mais on attend les lecteurs. On attend les lecteurs. Comme le cinéma. Comme tout. Pour ce qui est de la littérature arabe, il faut dire que le phénomène avait pris de l'ampleur déjà dans les années 70. Il a accompagné tout un mouvement de mise en place d'une production littéraire arabophone qui a bien démarré avec ce qu'on peut considérer comme étant la première grande génération. Mazzak Bartash, Jérél El-Khlas, Abdelhamid Bin Haddouga, etc. Donc, et quand on est passé à la deuxième génération, dans les années 80, il y a eu un phénomène assez curieux. C'est le phénomène qui a consisté à, un, prendre conscience que, pour les écrivains arabophones, qu'en fait, ils ne pouvaient pas se faire connaître comme leur homologue ou comme leur confrère francophone. pour la bonne et simple raison que sur les relations internationales, autant, par exemple, l'Europe pouvait accepter des écrivains, pouvait adopter des écrivains maghrébins de langue francophone. Ce n'est pas le cas pour la langue arabe vis-à-vis des orientaux. Et cela, et vous avez parlé de Halem Starami tout à l'heure, elle a eu un clash. il y a trois ans, j'ai fait un papier là-dessus, au salon du livre du Liban, où quelqu'un est venu lui dire vous êtes de quel pays. Alors que ces ouvrages étaient exposés de partout. Et quand elle lui a dit je suis d'Algérie, il a eu cette réaction qu'il a mise pratiquement par terre, il lui a dit vous êtes du pays d'un grand chanteur, on ne va pas appeler ça. En fait, ce qui était plus connu, c'était un chanteur de rye plutôt que la femme qui était devant lui et qui était une célébrité. C'est comme les œuvres de Ben Houdouga. C'est terrible. Les œuvres de Ben Houdouga sont d'une richesse extraordinaire. Bien sûr. Heureusement, ça a été traduit. Par contre, ce qui s'est passé, c'est la révélation de cette littérature dans la décennie 90. Parce que, pour reprendre la formule que tu nous as proposée, c'est certainement pas moi. Elle a eu beaucoup de succès dans les pays arabes, Moustranmi. Ici, elle n'a pas eu de succès pratiquement. Elle a eu un succès formidable. Elle a vendu des livres. Parce qu'elle a tout simplement du talent. Comment ? Elle a été découverte à Alger. Oui. Elle a été découverte à Alger grâce à Mohamed Ben Nassour, directeur de l'ENAG, qui lui a publié son premier roman que j'ai expertisé. L'ENAG. Tout à fait. Mémoire de la chair. Mémoire de la chair. Qui est un... Je n'ai pas beaucoup aimé la traduction de cela dit. Extraordinaire. La traduction, je ne l'ai pas lue. Moi, je l'ai lue en langue arabe. C'est fabuleux. Elle est écrit dans les deux langues. C'est extraordinaire. Oui, oui. Elle est plus arabophone, je pense. Elle est arabophone. Elle est arabophone. Exactement. Dans cette décennie 90, il y a eu un fait de choc. Peut-être parce que ces écrivains se sont retrouvés abandonnés au carrefour de deux influences importantes politiquement parlant. L'influence du nationalisme qui était en crise après 80 et l'influence de l'islamisme qui montait. Et certains ont eu beaucoup de courage. Je pense à Abraham Saadi, mon collègue universitaire de Tizouzou qui a écrit un très beau livre. Un très bon livre dénonçant le terrorisme. Je pense à celui qui avait fait partie avec nous du jury de Mohamedia. Tu étais avec moi ? Ah oui, bien sûr. J'attendais que je m'appelle. Mohamed Saadi. Voilà, exactement. Mohamed Saadi, l'auteur, mais également le traducteur. Le traducteur. Voilà. C'est des gens qui sont extraordinaires. La révélation pour nous, ça a été en 2000, le jury que nous avions composé sous la direction de Fella, notre ami, et qui nous a amenés à départager deux auteurs dans l'un, auteur confirmé, Bouchdera, Rachid, face à lui, Hamid Aayashi, avec son troisième roman, simplement son troisième roman. J'adore ce roman, Matéhet. C'est formidable. C'est une beauté extrême, je dis bien extrême. Hawalice, Hawalice. Hawalice, mais il y a aussi Matéhet. Matéhet, c'est dans Bachir Mufti. C'est Mufti, je crois. Il y a eu, attendez, je pense. Je vais... Donc, il y a eu cette révélation extraordinaire effectivement d'une littérature qui monte qui n'a plus les anciens réflexes de la génération 70 ni de la génération 80, mais qui est en prise directe sur... Il y a des modes de pensée différents quand il y a une évolution historique. C'est une jeune génération d'écrivains. Mais tout ça, pour dire justement que la production littéraire en langue arabe n'était pas aussi importante qu'on le pensait au départ. Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait aujourd'hui. Il fallait en parler. Mais on devrait faire plus de traduction quand même. Ce qui va la booster, c'est l'apparition... On est un véritable fond de traduction. Ce qui va booster cette littérature, c'est l'apparition des écrivains bilingues, des écrivains bilingues. Donc, ce sont des écrivains qui écrivent dans les deux langues et qui écrivent avec beaucoup d'originalité, même si on peut, à la limite, être quelquefois un peu circonspect. C'est la liberté de l'écrivain. En tout cas, nous y reviendrons. Je vous assure, la littérature et le bilinguisme. Vous pouvez nous donner peut-être vos avis sur cultureclub.tv.dz. Cette littérature bilingue algérienne est d'une originalité remarquable. Tout à fait d'accord avec vous. Remarquable. Alors, dernier roman, enfin, roman, souvenir que je vous présenterai ce soir, celui de Touffer Gassmy. Nous étions lycéens, une nostalgie scétifienne, donc en recueil d'anecdotes. Bonsoir, Touffer Gassmy. Bonsoir. Vous n'étiez pas du tout un bavard aujourd'hui. Écoutez, chacun son nom. J'ai écrit ce petit recueil, il est loin d'être une œuvre littéraire. Je n'ai pas le mot petit, j'ai horreur de ce terme-là. Petit, c'est pas au sens... Voilà, exactement ça. Avec vous, c'est un véritable voyage. C'est pas un roman fleuve, quoi. Voilà, c'est un véritable voyage dans, comment dire, dans la mémoire et de l'histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est la première fois, je pense, qu'un jeune auteur, oui, c'est la première fois, c'est la première expérience, qui, lorsqu'il parle de son lycée, de son école, à Sétif, il faut quand même le dire, il, comment dire, il compare son école à deux, comment dire, un bijou architectural. Comme c'était à Sétif, et vous dites, avec la fontaine Al-Fouara et la mosquée d'Al-Atiq, c'est un peu un autre monument historique. Absolument, absolument. Le lycée, donc, moi, j'ai eu la chance, donc, d'avoir fréquenté ce mythique lycée qui se trouve au plein centre-ville. Il fait partie des trois principaux monuments architecturaux de la ville. Donc, il y a le premier monument, c'est la mosquée, le second monument, c'est le lycée, et le troisième, c'est Ayn-Fouara. Donc, si on doit parler de l'histoire de Sétif, nous sommes dans l'obligation de parler du lycée. Et quel lycée ? Donc, c'est un lycée qui a été fréquenté par, je peux dire, aujourd'hui... Une élite, une élite. Oui, l'élite algérienne, donc, à peu près, il y a eu 20 000 élèves qui sont sortis de ce lycée. Dans vous ? Dans bien avant moi, donc. Il y avait beaucoup de... Je peux citer, entre autres, M. Beléid Abdeslam, Kateb Yassine, Abdelhamid Benzine, Lihia Guidoum, Ben Mahmoud Abdelkrim, etc. C'est une bénière. C'est une bénière, donc... Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, enfin, avec le titre, une nostalgie, c'est-il fait. Je le disais au sommaire de l'émission, j'ai retrouvé beaucoup plus cette joie de vivre, ce bonheur de ses enfants. Et il y a une autre caractéristique qui m'a marqué du moins à la lecture de votre ouvrage. Le jeu, par la même occasion, n'est pas souvent présent. C'est souvent le nous qui est... Oui, je ne voulais pas. Oui. Je ne voulais pas. Je voulais donc associer tous mes camarades, tous mes camarades, donc, à la rédaction de ce recueil, bien que j'en sois l'auteur. Donc, je voulais donc les associer, d'autant plus que nous avons une association. Donc, vous êtes le président. Donc, je suis le président. Donc, je voulais les associer. Et oui, comme vous dites, donc, nostalgie, j'ai dit, nostalgie scétifienne, on l'aurait pu être, nostalgie constantinoise, annabie, klemsénienne, etc. Donc, c'est le fait que, d'abord, c'est une ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Donc, et puis, quand on dit, on dit que l'être humain, en général, a la nostalgie du passé. Et plus on prend de l'âge, et plus on devient nostalgique. Et c'est mon fait. C'est que, donc, je voulais écrire, et je voulais... Nostalgie, non pas dans le sens réducteur, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Je voulais donc me rémémorer, à l'instar de toutes les personnes âgées. Lutter, qu'en soit l'oublier. Voilà. Donc, notre passé. – J'ai retrouvé aussi, par la même occasion, beaucoup d'émotions, parce que, dès les premières pages de votre ouvrage, je le rappelle, nous étions lycéens, une nostalgie scientifique, un tout-faire Gassmy. Vous rendez hommage également à tous ces jeunes qui ont rejoint les rangs de la Linde pour défendre, justement, ce pays. Vous dites, beaucoup d'élèves avaient pris un jour, sans prévenir, le chemin de la Révolution. Et un peu plus loin, vous dites, un jour, un condisciple et compagnon d'armes de Habdel Hamid, originaire du Djigel, effectua une visite au lycée qui l'amena vers tous les endroits qu'il a fréquentées alors qu'il était élève. Quelques instants plus tard, il nous rejoignait avec les yeux rougis, tout en essayant de contenir furtivement sa traîtresse aux émotions. Il sanglottait en se rappelant, sans aucun doute, ses frères d'armes tombées à la fleur de l'âge, nous nous dérobions pour en retenir en vain. – Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont partis à la fleur de l'âge, donc en pleine adolescence, en pleine adolescence. – Oui, la bleuite. – Oui, ils ont pris le maquis, donc à l'âge de 17 ans. Certains sont, hélas, tombés au champ d'honneur, d'autres sont revenus, et leur mérite, c'est qu'ils sont revenus au lycée, ils ont repris les études, des études universitaires. Je parle de ceux, donc il est aujourd'hui dentiste, donc il est à Djigel, il se reconnaîtra. Donc il y en a plusieurs. – Vous en citez, vous avez une mémoire, si vous permettez, d'éléphant. – C'est la promotion. – Quand vous dites en oublé, on oublie, non, mais j'ai l'impression que ce livre-là a été écrit au fur et à mesure. – Il a fixé la mémoire. – Voilà, il a fixé la mémoire. – Et je suis certain, moi j'étais externe, j'étais externe, donc je n'ai pas assez, assez de souvenirs. – Oui, par rapport aux internes. – Voilà, les internes ont beaucoup plus de souvenirs. Ils se rappellent quand ils se rencontrent, vous savez, Karim, il nous est arrivé, donc chaque année maintenant, nous faisons des rencontres, c'est des retrouvailles, et c'est des retrouvailles émotionnelles. Imaginez un seul instant, des personnes qui ne se sont pas vues depuis une quarantaine d'années, et qui se retrouvent… – Ils se reconnaissent ? – Quelquefois ils se reconnaissent, quelquefois non, et quand ils se reconnaissent, ce sont des larmes, des larmes de bonheur. Et c'est une amitié de plus de 40 années. – Le temps, c'était le scope. – Voilà. – Vous arrêtez le temps, vous arrêtez le temps, parce que quand vous vous disiez, malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Et parlant justement d'anecdotes, vous en citez, mais alors là, quand vous parlez de Tahal et de Savalise, vous dites, il est rituel pour toutes les mères, dont les enfants étudient à l'extérieur de préparer avant leur départ des friandises, des gâteaux, des fils, etc., histoire de se rappeler le bled et ses coutumes. Et vous dites, j'aime beaucoup cette anecdote, vous nous parlez de Tahar B, de Medjana, je pense, c'est réellement ça, et vous dites qu'il y avait des élèves renifleurs, et parmi cette race figurée, un certain Saïd et Tamer, qui avait un odorat digne d'un terrier, il redéparla, il huma une odeur particulière venant du casier de Tahar. Il s'arrêta, net, tel un chien de chasse. En un tour de main, il fractura la serrure de la valise, ouvrit et prit ce qu'il devait prendre, c'est-à-dire les galettes et le fils de sa chère maman de Tahar avaient préparé. Mais il y a toutes ces anecdotes que vous citez, et j'ai réellement l'impression, c'est ça, quand je disais, vous fixez la mémoire, c'était réellement hier. Ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça. Moi, je revenais, j'étais à l'école Normand de Constantine, donc je rentrais aussi avec ma valise, j'avais le fils, tout ça. On est allés sur le lit, tout ce qu'on a pensé. Elle venait de Jigel, je venais de Succaraz, et on mettait sur le lit, la galette, le fils, les zibdats, et on partageait. En tout cas, ce garçon ne voulait pas partager. C'était un chapardeur. En tout cas, l'internat de Sétif est évoqué dans les Jumades. C'est ça qui est important, c'est emblématique. C'est emblématique, comme vous dites. Et je vous dis, nous avons passé une adolescence, d'abord une enfance extraordinaire, et ensuite une adolescence merveilleuse. Je voulais dire une chose, parce que je vais oublier. Vous avez dit que les lycéens, donc il y a l'esprit et la promotion. Tout à fait. Il y a une promotion, il y a un corps qui se suit. C'est pourquoi vous êtes très lié. Vous avez partagé énormément de choses sur plusieurs années, au moins trois ans. Ce que je voulais dire, les jeunes de cette époque-là, ils étaient matures. La politique, l'histoire qu'ils vivaient, les a propulsés. Ils n'étaient pas vraiment jeunes dans le sens où il fallait absolument les protéger. Ils étaient engagés. La preuve, ils sont allés au maquis. À 17 ans, ils se sentaient déjà... C'était l'idéalisme. Le cas de Katabiasin. À 16 ans, Katabiasin. Je ne sais pas si vous avez... Je rends hommage aussi à nos professeurs. Oui, mais c'est un hommage justement à tous ces professeurs, à proviseurs, aux directeurs. Tout ça avec beaucoup d'anecdotes, il faut quand même le dire. Et puis, comme... Adam Hamhiz, vous avez enseigné. Vous avez enseigné. Et parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, vous parlez de souvenirs, souvenirs. Et ça va être la dernière anecdote avant de refermer les pages de votre livre. Nous étions lycéens, donc une nostalgie scientifienne, un recueil d'anecdotes. Vous dites, un seul souvenir donc, nous sommes en 1967 ou 68. Je ne sais plus, l'approviseur me confie, entre autres, une classe de première et m'annonce que mes filles, entre parenthèses, seront 54. Vous dites, le silence, un peu plus loin, quand vous entrez en classe, vous dites, le silence, 54 regards avides, respectueux, se jettent sur moi et me disent, courage. Je grimpe sur l'estrade, derrière le bureau, m'empare d'une craie afin d'occuper mes mains tremblentantes et commencent à parler. 54 têtes, 5 lignes et prennent en note ce que je dis, pourvu que je n'ai pas trop sorti de bêtises, historiques ou géographiques. Durant toute cette heure, mes filles écriront, répondront à mes questions, m'en poseront jamais un bruit déplacé, jamais un reproche à faire. Une attention toujours présente, il en sera ainsi toute l'année et à la fin des cours, à la sonnerie, aucune ne se précipite vers la sortie, comme si un incendie brûlait le lycée et ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. On bouscule le professeur aujourd'hui. Oui, oui. On a l'impression qu'il y a un incendie. La relation avec le professeur a changé. Je crois que c'est une petite conclusion, c'est que nous sommes fiers d'avoir appartenu à cette génération. C'était une génération merveilleuse. Grâce à vous, il y a aussi les lectures de bandes dessinées que nous retrouvons entre autres dans cet ouvrage. Nous partageons toute cette génération. Mais grâce à la littérature, grâce à vous, grâce à tous qui viennent, ces acteurs de la scène du débat, qui viennent chaque dimanche soir sur ce plateau, nous restituons cette mémoire et ce passé pas aussi lointain. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter parce que c'est le rapport entre la tradition et la modernité. On connaît nos coutumes, on connaît nos traditions, on connaît notre passé. Et la modernité ne nous a rien fait perdre. C'est ça que je veux dire. Vous nous dites tous dans vos livres, quand on écoute Zoubida nous parler du milieu dans lequel elle a vécu, mais c'est l'Algérie profonde qu'elle nous restitue. En tout cas, voilà. Je voudrais seulement le remercier d'avoir parlé du corps enseignant. C'est vraiment le parent pauvre de la société. Il y avait un rapport particulier élève-professeur. J'ai enseigné 10 ans avec des élèves de la colonisation. Pendant la colonisation, c'était toutes des Françaises. À aucun moment ne s'est posé le problème d'appartenance. Exact. Jusqu'à maintenant, je reçois des lettres. J'ai reçu une lettre d'une élève que j'ai eue il y a 60 ans. Elle se souvient de la leçon qu'elle avait faite. C'est le statut de l'institution qui a changé. C'est ça. Aujourd'hui, le lycée... C'est le rapport qui a changé. Oui, d'abord. C'est un choix culturel aussi. Il ne nous reste réellement pas de temps, me dit le réalisateur, qui comme d'habitude... En tout cas, je vous promets une chose. Il nous reste pour Mohamed Dib. Je vous invite ici... Vous m'arrêtez, vous m'arrêtez. Non, non, mais attendez. On va faire une émission spéciale, Mohamed Dib. Très bientôt, ici même, sur ce plateau. Et nous reviendrons avec vous, certainement. Parce que l'éditeur m'a dit que Mme Abhis est déjà sur un autre ouvrage. Oui, je travaille sur les cinq romans de Ben Hedouka. Voilà. L'infante mort. Mohamed Dib nous y reviendrons, je vous le promets. Non, ça ne fait rien. Avec un grand plaisir. Alors, la littérature et la mémoire, quoi de neuf chez les libraires ? Il a été question tout au long de l'émission de ce soir. N'oubliez pas, cultureclub.tv.dz Alors, les ouvrages, Zoubaïda Mahmria, son dernier roman, Voyage au bout du délire, c'était aux éditions Alpha. Joe Haramhiz qui revient, bien sûr, avec un nouveau livre, L'exil et la mémoire, une lecture des romans de Tawous Amro, c'est aux éditions Casbah, dans la collection L'exil et la mémoire. Je vous le conseille vivement. Tofir Ghazmi, qui est venu partager avec nous cette mémoire, cette histoire, ce pan de notre mémoire, bien sûr. Nous étions lycéens, une nostalgie scétifienne, un recueil d'anecdotes publié à compte d'auteurs, il faut quand même le dire. Par la même occasion, rappeler le livre de Aïcha Kassoul et de Mohamed Nakhdal Mougel, Albert Camus et le choc des cultures, à l'ombre de la patrie des morts, bien sûr, aux éditions Milfait, à l'extraire des libraires, mais également éditeurs. Yasmin Akhadra, que nous aurons bientôt le plaisir de recevoir à travers son dernier roman, L'équation africaine, c'est aux éditions Média Plus, c'est sorti il y a moins de trois semaines. Un garçon bourré de talent qui évolue hors de nos frontières, il faut vraiment le saluer, l'encourager, il s'agit de Jazairi, La saison des larmes, aux éditions J'ai d'encre. Voilà. Des livres, toujours des livres, c'est Fatima Brey, que nous saluons au passage, que nous aurons le plaisir de recevoir très bientôt, c'est une promesse que je vous fais, Dunia, son dernier roman, aux éditions Alpha. Par la même occasion, quand on parle d'être à Ossam Roche, il faut aussi parler de ses chants, de cette poésie en vente hors de nos frontières. Il faudrait que le ministère de la Culture pense la réalité comme cela a été fait pour le cardinal de la chanson algérienne, le hajj Mahmoud Al-Anqa, Garouabi et tant d'autres. Des livres, toujours des livres, Jean-Lemouhib Amrou, journal entre 1928 et 1962, présenté par Tassadit Yassine, qu'on a eu le plaisir de recevoir et que nous saluons au passage. C'est aux éditions Alpha. Il n'est pas disponible pour le moment, me disait-il, mais il le fera, il le sera certainement. Mouloud Arachol, le retour au silence. Jamais silencieux ce jeune homme, Mouloud Arachol. Les éditions Casbah, bien sûr. C'est des nouvelles que je vous propose, mais très, très belles, il faut quand même le dire. Il sera aussi avec nous, je vous le promets, Abdel Zarqallel, dans une dizaine de jours, Histoire du cinéma, le refus d'une mise en image. L'Algérien sur les écrans français, c'est aux éditions Alpha. Ça vient tout juste de sortir. Et puis, dernier livre que je vous présenterai ce soir, celui de Ahmed Mbarak Ben Allal. Ben Allal, pardon. Ça s'appelle La tête dans un sac de cuir. La vie de Mohamed Ben Allal. Bien sûr, Céline Mbarak, mort au combat contre les Français. Le 11 novembre 1843, un récit. C'est aux éditions du Tel. Voilà, donc pour le dernier livre de ce soir. Il y a de la production. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà pour le débat et la rencontre de ce soir qui est principalement, qui est revenu principalement sur la mémoire, l'histoire et la littérature. On partage. Vous pouvez nous laisser vos messages sur cultureclub.tv.dz. Voici une émission qui a été montée par Fouzi Abdel Allal et puis réalisée par Hassan Chakour. Il vous permettrait de dédier cette émission à la mémoire d'un journaliste, d'un véritable monstre sacré du journalisme et télévision et presse écrite. Il s'agit d'Ali Boudouha qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. À Dieu, nous appartenons et à lui, nous reviendrons. Que la nuit vienne reposer nos esprits. Nous aurons le plaisir de retrouver la semaine prochaine. Merci, au revoir, bonne nuit.